et bonsoir donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo relativement brève sur comment crafter son stuff cristallin 5 ou le choper de manière générale donc normalement on peut en drop c'est pas normalement d'ailleurs on peut en drop de façon extrêmement rare lorsque vous avez plus de 45000 de rangs de pouvoir vous pouvez en loot de la même manière qu'on du c4 donc c'est à dire beron 11 apparemment on est supposé pouvoir en tomber en delves on est supposé pouvoir en tomber juste de façon excessivement rare d'après leur dire signifiquement plus rare que du c4 selon précisément selon leur dire sachant que le c4 n'est pas forcément commun donc bon ça va maintenant aujourd'hui il est quand même sacrément farmable c4 mais ce que je veux dire c'est que voilà ça reste quand même assez rare à drop donc la majorité des gens l'auront soit à 45k dans les boîtes en train de farmer leurs upgrades pour farmer leurs upgrades sur le c5 ou en crafté ou alors comme je pense la majorité des gens directement en les craftant du coup on va regarder comment ça marche on a cette petite table donc c'est une forge que d'ailleurs vous pouvez acheter ici dans votre cornerstone ou n'importe où donc dans cette forge vous allez pouvoir crafter normalement vous l'aurez déjà c'est pas normal vous l'aurez déjà le premier anglais comme d'habitude profession c'est pas une véritable forge c'est une profession donc voilà là vous voyez novice face machin c'est une rareté d'un objet donc c'est à dire que là novice ça va être de commun à se marquer à légendaire évidemment il ya un facteur chance 1 s'il ya marqué non commun à légendaire c'est que forcément et il ya un facteur rng entre les deux quoi donc ça vous donne une idée de ce que ça peut être à partir du christian voilà concrètement comment ça marche vous avez voilà la pièce que vous voulez donc vous avez le chapeau le masque et après c'est toutes les armes sauf que vous voyez il va falloir pas mal de compos donc des compos relativement simple à avoir qui sont pas en quantité excessive un franchement très franchement en termes de coûts là dessus c'est vraiment très correct pour le craft maintenant ça va être pour les upgrades que vous allez un peu plus pleurer ceci étant dit pour le pour ses compos la pour ses moules donc ces moules vous allez pouvoir du moins jusqu'au cristallin vous allez pouvoir acheter les moules là-dedans pour quelques plus ça ça veut dire bah vous pouvez crafter une fèche ça c'est un bâton voilà peu importe vous en achetez ça vous permet d'en crafter c'est un c'est un peu cher ça augmente le prix du conflit mais ça compense parce que ben il n'y a pas beaucoup de compos pas beaucoup de morphylite pas beaucoup de formicite donc ça c'est la première ressource qui est importante à savoir vous pouvez aussi en avoir en recyclant du stuff est normalement aussi dans les coffres que vous aurez donc à partir du berlin jusqu'à à l'infini concrètement plus vous irez au plus vous allez en tomber dans et dans ses coffres vous pouvez avoir de tout ça va de la compo donc block elements qui vont être extrêmement important jusqu'à carrément de repasser 5 à partir de 45 milles d'emplois également voilà les loots de ces boîtes sont complètement infâmes il ya beaucoup de choses il ya même de la maîtrise dedans et donc voilà vous aurez cette petite ressource et celle ci également sachant que les deux vous pouvez les avoir en recyclant des objets donc là où ça peut être intéressant c'est de potentiellement le loot tout ce qui passe sous la main même si c'est en dessous d'une certaine rareté par exemple si vous êtes à dix mille de trouvailles magiques vous avez peut-être l'habitude de pas loot du cristallin de pas loot en dessous du shadow ou du radieux ou du stellaire peu importe ça peut peut-être être intéressant de le faire pour le coup puisque vous aurez plus de ressources maintenant au recyclage de butin qui sont plus faibles notamment plus de flux et vous aurez également des blocs elements et des blocs elements vous allez en avoir besoin à balle c'est la ressource qui va le plus vous poser problème pour ce qui est de monter la profession voilà là c'est le concept de base vous voyez c'est la même chose tout du long c'est juste que les ressources varient un petit peu on va avoir un moment du cinabre voilà avancé ça va être ce légendaire resplendissant c'est ça là ça va être resplendissant à shadow non c'est shadow 1 à shadow 5 ensuite c'est radion à radion 5 je sais pas trop ce que c'est puisque il n'y a pas de radion 5 du stellaire 1 à stellaire 5 je sais pas ce que c'est puisque il n'y a pas de stélar 5 1 le stélar c'est stélar tout court le radieux c'est radieux tout court et ensuite donc il ya le cristallin et là ça commence à être intéressant puisque on va changer voyez de moule de l'un à l'autre on passe d'un moule acheté à un moule qu'on doit drop dans les coffres on vous ai parlé donc ça ça commence à être le premier problème il va falloir ouvrir beaucoup de coffres ça commence à être un petit peu compliqué mais vous pouvez en loot collectant du stuff à part qui ont une certaine quantité d'étoiles vous aurez des moules comme ça vous aurez des moules pur et donc donc voilà donc vous avez simplement à potentiellement upgrade manuellement du stuff jusqu'à trois étoiles pour farmer ses moules n'oubliez pas ce petit détail parce que franchement je pense que ça peut vous sauver énormément de temps d'upgrade des pièces random à trois étoiles et de choper quelques quelques moules comme ça ça vous facilitera vraiment la vie parce que c'est relativement rare donc le problème principal encore une fois ça va être les blocs elements ensuite vous avez un petit peu ni trop un peu de fragments de force vous voyez c'est vraiment pas grand chose et là c'est pour crafter du c1 de c1 jusqu'à c4 maintenant je sais pas trop comment ça marche de ce que j'ai compris on débloque des recettes en plus mais c'est possible qu'il n'y ait pas des recettes en plus et que ce soit uniquement ces items là c'est ces deux lignes entre guillemets d'itels qu'est ce que je veux dire par là c'est que il ya un arbre de talent permanent on va avoir avec pas les clés pour le coup les clés ça sert à autre chose ça sert à ouvrir les coffres et à garantir un rare ne paniquez pas quand vous voyez ces clés c'est nul mais n'en achetez pas ce que je veux dire c'est que ce petit terminus là ça va être un arbre de talent comme la constellation comme la pêche pas comme la constellation puisque la pêche du coup c'est permanent aussi donc voilà là le premier truc ça va être master crafter ça permet de crafter du c2 voilà donc évidemment faut le gear crafting donc c'est à dire la profession de la forge là à 250 plus donc c'est à dire au max et avoir un minimum de pr de toute façon vous l'aurez très largement pour crafter du c2 du c3 voilà peu importe mais du c4 vous aurez largement le pr qui en voilà il ya marqué qu'est ce qu'elle 4 débloque les recettes de cristal 4 pr requis 15000 je pense que ça posera pas grand ou grand problème très franchement voilà simplement ça va vous demander beaucoup de blocs éléments encore une fois c'est pour ça que je vous dis recycler à balle tout ce que vous ramassez quitte à vraiment vous arrêter tous les trois donjons pour vider votre inventaire que vraiment les blocs éléments ça va être extrêmement important à avoir et à faire donc voilà vous avez quelques petites proc voilà des petits pourcentages de chance qui augmente la quantité de drop des coffres là donc c'est du bonus mais la priorité c'est ces trois trucs là voilà donc c'est de plus en plus cher là c'est cristal 2, cristal 3, cristal 4 de base on a le cristal 1 qui est ici et qu'on a déjà débloqué puisque ça correspond simplement à arriver à 250 de compétences voilà donc ça c'est le crafting de base du cristal 1 et donc une fois que vous aurez débloqué ces nodes là vous avez une chance en craftant du cristal j'imagine 1 mais s'il y a des recettes ajoutées donc plus que c'est plus que celle ci vous pourrez crafter du cristal plus que 1 jusqu'à 5 sachant que le cristal 5 encore une fois s'il y a des recettes en plus ça je crois pas encore une fois j'ai pas vu j'ai pas eu l'occasion de le tester s'il y a des recettes en plus ici admettons que ça a eu du coup ça a eu des recettes en plus ici encore une fois je ne sais pas il y aura c4 au max à crafter donc ça veut dire que ce sera comme les anneaux cristallins pour avoir un c5 il faudra avoir de la chance au craft sauf que ça risque de potentiellement être cher en flux à la longue et en bloc elements voilà sinon le reste des ressources concrètement sont vraiment tranquille pour ce qui est craft donc si vous avez des personnages secondaires vous pouvez très très tranquillement dès que vous avez débloqué l'arbre vous pouvez tranquillement vous faire un full c4 et un full c3 c5 il y aura aucun problème ce sera pas vraiment vraiment pas très cher maintenant le véritable problème que vous aurez ce sera pour l'upgrade puisque pour l'upgrade les prix du c5 par rapport au c4 j'ai envie de vous dire que c'est et comment c'est multiplié par je sais pas par par 7 un truc du genre et c'est vraiment excessif et voilà ça va vous coûter énormément de nitro énormément de fragments de forge et ça va vous coûter ce qu'on appelle des blocs tempérés pour pour l'instant je pense que la traduction c'est beau tempéré mais c'est sûrement autre chose c'est le deuxième onglet parfait c'est ceci ça vous l'aurez dans les coffres de façon rare et la ressource qui vous permettra d'upgrade le c5 à la place des coeurs cristallins qu'on a pour le c4 voilà vous n'avez plus besoin de coeur cristallin vous avez besoin de cette ressource donc encore une fois le type ce que je peux vous donner pour faire cette mise à jour c'est vraiment vous allez dans vos paramètres là vous allez dans divers et le minimum de rareté qui sera fixé vous le moi il est à shadow actuellement je peux même pas y toucher je sais pas pourquoi vous l'enlevez et vous le mettez à commun pour que vous puissiez vraiment recycler n'importe quelle rareté et ramasser n'importe quelle rareté parce que ça va être vraiment intéressant sur le long terme quitte à vous arrêter vraiment tous les trois donjons pour farmer un max de 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 ces ces ressources en fait je vais vous montrer à l'instant je vais faire un petit tout bête et puis et puis et puis voilà hop ça va évidemment j'ai la flemme de faire un cap pour changer la flemme de monter cette vidéo je vais pas vous mentir hop allo bon bah il ya le portail juste en tout mes ratios je suis en haut et tu prends deux tp un petit un petit rare et un autre pas de mf parce qu'il n'y a pas d'abonnement sur le pts évidemment on va regarder ce que ça donne au recyclage oui j'ai vraiment eu trop petit système pour il a donc là vous voyez chez 3g 2 2 et 4 sachant qu'il y en a un là où j'ai deux perles une perle une étoile ce que je vais faire c'est que je vais monter à trois étoiles cette chose et ça ne change rien d'accord donc j'imagine qu'il ya une rareté minimale effectivement il ya une rareté minimale donc j'imagine que ça va être à partir de shadow je teste en même temps que en même temps que vous pour le coup parce que je vais pas tester à partir de quelle rareté il faut que ça ait trois étoiles pour obtenir les moules en question je pense que c'est à partir de cristallin mais je suis pas sûr donc pour le coup je pense que farmer dans le geode ça sera extrêmement craqué sachant pour encore une fois un petit tips ces mobs là là ceux qui se baladent comme ça en rampant ils loutent obligatoirement quelque chose donc quand vous avez pas mal de trouvailles magiques ça va vous carrer carrément mais vraiment ça va vous ça va vous donner la masse de loot ça va être complètement craqué pareil pour eux ils tombent obligatoirement quelque chose ça c'est le petit détail que je voulais préciser avant de choper un petit radieux un petit cristallin ou un petit shadow bah parfait j'ai eu les deux hop on va tester ça on va vous montrer mais pour ce qui est du c5 concrètement c'est tout il n'y a pas grand chose d'autre à savoir c'est cher ça prend du temps c'est du farm long et fastidieux hop du légendaire on a vu tout à l'heure un relique et donc là voilà on a plusieurs pièces donc la voyant un petit shadow neuf on a un petit cristallin 16 on va faire c'est qu'on va agréter à trois étoiles on va même le mettre à 4 tiens lors d'être sûr dans ces deux en plus c'est bien ok ça ça nous pas et ça ça nous ne pas non plus donc très bien j'imagine que c'est à pas préciser voyez le collecting avec plus de trois étoiles bas ça ne marche pas concrètement donc je pense que ça marche que sur le cristal 4 et puis voilà aussi bizarre je sais pas trop je sais pas trop quoi vous dire je sais même il y en a qui en ont eu apparemment ils en ont eu dans les coffres aussi donc je sais pas ce que ça va donner sur le live je sais pas ce sera sûrement mis à jour de toute façon voilà normalement quand on recycle une pièce qui a trois étoiles on est supposé l'août on est supposé l'août 1 un bloc tempéré pas un bloc tempéré un moule ça c'est les coffres en question voilà vous voyez les minerais complètement paumé là dedans deuxième type et dernier type que je peux vous donner c'est d'ouvrir des troves des coffres de mineurs donc je vais aller en camp doria je vais trouver un coffre en une minute puisque en fait ces coffres maintenant ils avaient l'habitude de tomber de l'infinium un peu je crois un petit nom le cinéma n'était pas dedans quoi que s'il avait mis il avait mis une cinéma donc voilà et de la morphylite puis une forme ici et puis voilà maintenant il y a beaucoup plus de choses à l'autre dedans c'est à dire qu'il ya la nitro qui peut tomber dedans un coffre de mineurs ces petits coffres là là ils peuvent tomber tous les minerais qui ont été rajoutés après 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 les hautes terres sont nés donc concrètement après geode même concrètement sauf les minerais rares genre les les âmes dorés ce genre de trucs ça ne suit pas vraiment dedans mais tout ce qui va être cinabre viridium nitro et les deux minerais des hautes terres sont nés donc c'est iridium et les minerais de braise ça va pouvoir se ajouter dans ces petits coffres et donc ça va être intéressant parce que je vous conseille même d'en stacker à l'avance parce que ça peut vous farmer pas mal de nitro je pense parce que les prix de la nitro ça va exploser ça a déjà commencé à pas mal monté voilà c'est 5 j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous sera utile quand la mise à jour sortira salut tout le monde bye